Musique Allô ? Bro ! Ramène-toi chez moi, on part à Bruxelles ! Tant quoi ? J'ai eu une réponse de la prude ! On peut tourner avec Jean-Claude Van Damme demain ! Oh putain ! Oh putain ! Mec, qu'est-ce que tu fous ? Faut qu'on y aille là, pourquoi t'es pas encore dans la voiture ? Fausse alerte ! Quoi ? Par contre, on a dépassé les 100k ! Oh ! Tu m'aides à l'accrocher ? Elle m'est brave et bienvenue pour une vidéo à la saveur toute particulière puisque ça y est, nous sommes plus de 100k sur la chaîne ! Pour ça, je voudrais tous vous remercier un à un. Il y a de nombreuses années, j'ai lancé la chaîne lorsque j'étais étudiant en droit, c'était juste un truc que je faisais parce que je m'ennuyais et je n'aurais jamais imaginé un seul instant que j'en ferais mon métier. Donc merci, merci et merci ! Pour fêter l'événement, je sais que je risque d'en décevoir certains et certaines, mais il n'y aura pas de photos de moi tout nu. Pas cette fois du moins, je vais attendre le million avant de plagier Thibaut. Mais ça va venir, on y croit. En attendant, je vous avais demandé de me poser des questions sur mes différents réseaux, que ce soit Insta, Youtube ou même Twitter. Bienvenue en enfer ! Vous avez joué le jeu, et du coup, bah... Je vais y répondre ! Question de Xenoli72. Si tu n'étais pas Youtuber, tu serais quoi ? C'est une excellente question ! Comme je vous en avais déjà parlé dans la première FAQ, mon passé, c'est le droit pénal. Je suis diplômé en droit pénal et en criminologie, j'ai d'ailleurs un deuxième diplôme en criminologie, criminologie culturelle, et je me dirigeais vers des métiers en uniforme, pour ne rien vous cacher. Mon obsession, c'était la justice, c'est un truc qui depuis tout petit me parle, et je voulais vraiment faire le gentil, attraper les méchants, tout ça, tout ça, tout ça... Sauf que comme je m'en sortais bien à l'école, bah mes parents m'ont poussé vers les études, et c'est comme ça que je me suis retrouvé en droit. Le truc, c'est que j'ai été très déçu de l'expérience professionnelle que j'ai pu avoir dans ce milieu, et j'étais parti pour faire une thèse, en fait. C'est-à-dire que quand Iron Quest a commencé à fonctionner, j'étais thésard, j'étais en train d'écrire, et puis, bah, on ne peut pas gagner sur deux champs de bataille à la fois. J'ai donc choisi, je vous ai choisi vous, c'est beau, et puis je ne regrette pas un seul instant. Mais bref, sans YouTube, je serais probablement docteur en droit actuellement, et j'essaierai de faire maître de conférence, je pense. Phil Lemusclé, comment vas-tu ? Ça va, et toi ? Maxime Suarez, ton souvenir le plus mémorable grâce à YouTube ? C'était un soir d'octobre 2022, dans une ruelle sombre d'Avignon par une nuit claire, en compagnie de deux jeunes hommes, dans une vidéo que vous découvrirez bientôt. Audrey BTB, le personnage de fiction qui t'inspire le plus ? Sans aucune hésitation, Rocky Balboa. Faut savoir que sans ce personnage, et donc sans Sylvester Stallone, je ne serais sans doute pas là où je suis en ce moment. Ou alors, je ferais des vidéos d'autres types. Puisque, pour la petite histoire, quand j'étais petit, j'étais très sportif, puis je me suis mangé Maladie de Severs et Osgoodstatter. Pour ceux qui connaissent, j'avais les cartilages tout pété quand j'étais pré-ado. J'ai donc été dispensé de sport pendant plusieurs années, j'en ai pas foutu une, et ce qui m'a remis dans le droit chemin, si je puis dire, c'est de découvrir Rocky 1. Et je remercie Alain, d'ailleurs, grosse pensée pour lui, pour m'avoir fait découvrir ce film, puisque ça a totalement changé ma vie. J'étais persuadé, après avoir vu Rocky 1, que c'était une histoire vraie. Et dès le soir, j'ai essayé de faire des pompes, alors que je ne savais plus en faire. Mais des pompes, des abdos, aller courir, ce genre de choses. C'est vraiment un film qui m'a changé. Et le personnage est super inspirant. Dans le sens où c'est un modèle de virilité qui est accessible et qui est sain, en fait. On n'est pas sur de la mauvaise virilité ou sur ce qu'on pourrait appeler de la virilité toxique. Même si je trouve que ce terme est utilisé n'importe comment. Une pensée pour la série Conan qui aurait été annulée à cause de ça, c'est ridicule. Mais bref, on est sur un modèle viril qui est vraiment excellent. C'est le courage, le dépassement de soi, le fait de réussir à s'en prendre dans la tronche, à quand même avancer. Et Rocky, c'est un personnage humain, profondément humain. Qui avance grâce à l'amour, grâce à sa détermination. Qui s'entoure de ses proches, qui a sa famille et qui met sa famille en avant. Qui est faillible, parce que ça reste un être humain. On le voit dans la saga, il a des moments plus noirs que d'autres. Malgré tout, il arrive toujours à se redresser, à se relever, à avancer. Et il fait le bien autour de lui. Tout en étant archi viril, archi badass et tout ce que vous voulez. Bref, le personnage de Rocky Balboa. Didi Lini, un truc que tu écoutes beaucoup en ce moment ? Alors, en ce moment, je me fais pas mal la BO de Doom, de Doom Eternal. Du Falling in Reverse, du Electric Cowboy. Et je réécoute massivement le Prince des Ténèbres aussi au sport. Fanfeu, est-ce que t'en as pas marre de la muscu ? C'est pas trop répétitif ? Non. Tommy Bachot, est-ce que tu vas t'occuper de Seb comme avec Fred pour sa perte de poids ? À quand le retour des histoires musclées sur les grecs ? Sinon, gégé et continue ton taf, c'est rafraîchissant sur le YouTube actuel. Alors, pour ce qui est de Fred, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Et je crois qu'on en parle même dans l'interview. Mais je ne l'ai pas coaché en fait. On a juste fait une séance d'entraînement, on a fait l'interview. Mais il a tout fait tout seul, il a tout géré comme un tchad. Et félicitations à lui, même s'il a fait quelques boulettes, ça on en a discuté, il en a parfaitement conscience. Du point de vue santé, il y a des choses qui étaient améliorables, qui étaient un petit peu extrêmes. Mais sa perte de poids dantesque, il l'a géré tout seul, il l'a bien soloté. Par contre, pour ce qui est de Seb, sachez justement que l'année dernière, je l'ai coaché pendant un peu plus d'un trimestre. Il venait à la maison 2-3 fois par semaine, il a énormément progressé. C'était dans la période où il avait perdu beaucoup de poids, je pense que pas mal de personnes l'avaient remarqué. Ses performances se sont envolées, franchement il était impressionnant. Sa condition physique s'est améliorée, vous imaginez même pas, en l'espace de quelques mois, c'était complètement dingue. Et je trouve que c'était d'ailleurs un très bel exemple du fait qu'il n'y a pas d'âge et qu'il n'y a pas de mauvaise situation pour démarrer le sport et se reprendre. Franchement, à 40 ans, en partant de là où il partait, il a réussi à faire des trucs de fou furieux, c'était génial. On avait d'ailleurs pour projet de faire une grosse vidéo évolution, mais malheureusement avec les streams on n'a pas pu poursuivre et le projet ne verra sans doute pas le jour. Néanmoins, il a fait un super taf sur le temps où on a bossé ensemble. C'était très chouette. Enfin, pour ce qui est de l'histoire musclée chez les Grecs, entre le moment où tu as posé ta question et le moment où sort cette vidéo, il y a justement eu un épisode sur l'abstinence des athlètes. Donc, la question est vite répandue. Question d'Iliasmès35. Quel est ton jeu vidéo actuel préféré et quel est celui qui a bercé ton enfance, adolescence ? PS, le seul problème à tes vidéos, c'est qu'il n'y en a pas assez. Eh ben, figure-toi que je suis justement en train d'essayer de corriger le tir pour ce qui est du manque de régularité. Ne serait-ce qu'avec les shorts, on a pas mal progressé et puis là, notre nouvel objectif, à moi et à Thomas, c'est de vous proposer plus de vidéos longues, plus de géris poussés chez vous, beaucoup plus d'histoires musclées. Bref, ça, ça va être corrigé. Mais pour en revenir au cœur de ta question, puisque je suis déjà en train de tergiverser et de m'égarer, mon jeu d'enfance préféré, je dirais que c'était Final Fantasy VIII. C'est le premier Final Fantasy que j'ai pu faire en étant assez grand pour vraiment en profiter. J'avais trouvé l'histoire complètement folle et c'est vraiment quelque chose qui a changé ma perception du jeu vidéo. Également, Metal Gear Solid 1. C'était un jeu à mon père et je me souviens qu'au départ, pour moi, c'était assez chaud. C'était un jeu qui était très mature et je trouvais les graphismes complètement fous à l'époque. Alors qu'au final, c'est marrant parce qu'on regarde ça aujourd'hui et on a la réalité qui tape. Mais c'est un jeu qui m'a énormément marqué, bien que j'étais un petit peu jeune pour le faire. Et sinon, dans ce qui est un peu plus actuel, je dirais que ma saga de jeux vidéo préférés, c'est sans hésiter les Elder Scrolls. J'ai eu Morrowind, pareil, à l'adolescence, que j'ai découvert sur le tard, mais que j'ai trouvé génial, vraiment. Pour moi, c'est mon Elder Scrolls préféré. Ensuite, il y a eu Oblivion, qui était très différent, beaucoup plus réaliste, même si les visages des PNJ étaient dégueulasses. Et puis, bien sûr, Skyrim, que tout le monde connaît, qui est arrivé, mais qui était un petit peu trop casualisé à mon goût. Enfin bref, je vais pas vous faire une dissertation sur mes jeux vidéo préférés. Tout ce qu'il faut retenir, c'est que, enfant, Final Fantasy, Metal Gear, et en grandissant, les Elder Scrolls. Zojo, salut, question qu'on a déjà dû te poser, mais la muscu, ça a changé beaucoup de trucs vis-à-vis des femmes. Sinon, merci pour ton contenu, toujours original. Bien, merci à toi Zojo, et je ne vais pas pouvoir te répondre avec beaucoup de précision, puisque sur les 10, 12 dernières années, j'ai été très peu de temps célibataire. Et la plupart du temps, c'était des relations longues, donc ne vous enflammez pas, je suis sage, je suis un garçon sage. Cela dit, il y a quelque chose que je peux dire, et que je peux même vous garantir sans avoir pour autant cette expérience-là, c'est que ce n'est pas en allant pousser de la fonte 4-5 fois par semaine que vous allez mieux vous en sortir avec les filles si vous avez du mal. Certes, un bon physique, c'est quelque chose qui va attirer l'œil, c'est quelque chose qui va permettre éventuellement d'avoir un contact plus simple. Néanmoins, si vous n'avez aucun sujet de discussion, si vous êtes inintéressant, si vous ne savez pas parler avec mademoiselle, vous n'allez jamais réussir à pécho. Donc, mon conseil, ce serait plutôt de vous cultiver, d'avoir des activités, de trouver des nanas qui partagent des activités avec vous. Et là, vous verrez, ce sera beaucoup, beaucoup plus simple. LG 6480, à quand un entraînement bien énervé avec Jean Onche ? Je ne sais pas, faudrait que j'ai un concept d'émission qui consiste à aller chez des copains pour s'entraîner, discuter et rigoler. Alex XF6FQ, félicitations pour les 100 000 abonnés. J'imagine que la question t'a déjà été posée mais fais-tu des grandeurs nature ? Et si oui, penses-tu faire du contenu dessus un jour ? Style vlog ou récap ? Non, malheureusement. Et c'est un grand regret parce que je suis un gros rôliste, vous le savez si vous me suivez. Notamment sur papier, Donjons et Dragons 3.5, j'ai me jeté du Nullbuck. Mais je n'ai jamais pu faire de GN. J'ai eu l'opportunité à un moment au Trollet Légende en 2017, je crois. Ouais, ça devait être l'édition de 2017. J'étais tombé sur des gens qui participaient au GN de Conan. Il y en a deux en France si je ne dis pas de bêtises. Et je ne sais plus lequel c'était mais on m'a proposé d'y venir et d'incarner Conan. Néanmoins, comme je n'ai jamais fait de GN, je n'avais pas envie de débarquer comme un gros noob en incarnant un personnage aussi important. Donc, si je retrouve l'opportunité, d'ailleurs, s'il y a des gens qui regardent cette vidéo et qui participent au GN Conan, sachez que je suis très ouvert à la discussion. Théolucas2004, est-ce que tu trouves que fendre du bois est un bon exercice ? Bah oui, c'est cool, à condition d'avoir du bois et une hache. Valmochette, quelle est ta période de l'histoire préférée ? L'Antiquité classique. Une roue qui ne pâle, 1587. Félicitations, palier symbolique. Voici ma question. Dans l'univers de YouTube où le sujet de la musculation est souvent vu par deux prismes, la science et les vlogs, tu arrives à tirer ton épingle du jeu avec ce couple musculation et histoire qui est très pertinent. Est-ce que ce choix a été calculé depuis le départ ? Ou bien ça s'est fait naturellement en combinant ces deux sujets qui ont l'air de bien te tenir à cœur. Même individuellement. Si tu avais des recommandations de livres très peu connus au sujet de la musculation dans l'histoire, notamment en France, je pense qu'on est tous preneurs. Effectivement, la musculation et l'histoire, ce sont deux choses qui me tiennent particulièrement à cœur, et ce depuis l'enfance, puisque ce sont des centres d'intérêt qui ont en partie forgé mon imaginaire, mon enfance. Néanmoins, pour ce qui est de les mélanger, je dois t'avouer que ça s'est fait un peu au pif. J'étais en stage de Master 1, si je me souviens bien, il y avait une pause et j'étais en train de griffonner, en train de chercher des idées pour la chaîne. Je voulais un truc qui m'amuse, un truc sur lequel je m'étais déjà posé des questions, questions auxquelles je n'avais pas trouvé de réponse justement sur YouTube. Et c'est comme ça que j'ai réfléchi à la Grèce antique, aux Jeux Olympiques, à l'athlétisme, aux œuvres d'art, à toutes ces choses-là. Et que je me suis dit que ce serait sympa de faire des recherches et de faire une vidéo dessus. Et c'est comme ça qu'est née Histoire musclée. Ensuite, j'ai vu que ça a pris, que ça vous plaisait et... Plus je cherchais, plus je voyais que je pouvais de manière très pertinente mêler ces deux passions que j'avais à la base. Donc le grand gagnant dans l'histoire, c'est moi. Pour ce qui est de la recommandation littéraire, je reviens. C'est sans hésiter le livre le plus complet qu'on a en France et peut-être même au monde sur la force. Puisqu'il a pour ambition de traiter de l'Antiquité jusqu'à l'époque de l'auteur. Soit le tout début du 20ème siècle. Asnot 97-52. Salut et un grand merci pour ta chaîne Tu Gères. En te voyant dans tes vidéos avec un certain t-shirt rouge, je me posais la question. Quelle est ton armée Warhammer favorite ? Pour battle et pour 40k ? Première chose à savoir, je suis beaucoup plus battle que 40k parce que je suis beaucoup plus fantasy que science-fiction. Même si j'aime les deux. Et pour tout répondre, en première place, je mettrais peut-être les Daoui. Parce que j'adore le pignâtreté des nains, j'adore tout ce qui touche à la société naine dans Warhammer. Et puis au niveau du gameplay, le fait d'avoir des grosses lignes d'artillerie qui bombardent pendant que t'as des mecs vénères avec une barbe bien fournie qui tanque devant. Je trouve ça jouissif, j'adore. Sans oublier que chez les nains, il y a quand même cette histoire de brasserie qui a été détruite. Et c'est placé tout en haut du livre des rancunes. Donc la bière c'est sacré. Et comme je viens du nord et que chez nous la bière c'est sacré aussi. Bah c'est QFD les nains. Deuxième position, je mettrais la Bretonie. Parce que oui oui baguette, je suis un gros franchouillard. Et là on est sur une race qui fait référence à la France. Un petit peu à l'Angleterre mais faut pas trop le dire. Médiéval avec une grosse sauce mi-tarturien qui rajoutait dessus. Donc ça ne peut que me plaire. Et puis troisième place, les peaux vertes. Je n'ai pas besoin de vous dire pourquoi. Concernant 40K, j'aime beaucoup l'Imperium. Mais j'ai aussi et surtout une tendresse bien particulière pour les ailes d'art noirs. Parce qu'il faut savoir profiter de la vie bon sang. EH000, à quand une autre vidéo bras de fer comme en 2017 ? Comme en 2017, je ne sais pas parce que c'était un gros truc de schlag. On a récupéré avec la maison d'édition, le grimoire, une vieille table éco plus qui était à un stand à côté. Et on a fait du bras de fer dessus. Sachant que le bras de fer normalement ça se fait avec une vraie table, ça se fait avec un arbitre. Bref c'est un vrai sport et on a fait clairement n'importe quoi. Mais c'était rigolo. C'était très très drôle. Une des plus vieilles vidéos de la chaîne encore en ligne d'ailleurs. Sans quoi je vais bel et bien revenir sur le bras de fer tôt ou tard sur la chaîne. C'est d'ailleurs prévu depuis un petit moment avec un champion et expert de la discipline, un français. On repousse parce qu'on a du mal à trouver l'endroit, à trouver les bonnes dates. Mais on va y arriver. J'ai confiance. Alligridenté. Est-ce que ça va ? Es-tu heureux et comblé dans tes activités actuelles ? Ouais ça va. Pour ce qui est d'être heureux et comblé, j'ai un vilain défaut. C'est que je suis un éternel insatisfait. Mais me concernant moi. C'est-à-dire que je suis pas comme ça avec mes amis ou avec ma copine ou quoi que ce soit. Encore heureux parce que sinon je serai imbuvable. Mais j'en veux toujours plus. C'est-à-dire je vais faire un truc mais derrière je vais me dire Ah ça aurait pu être mieux, j'aurais pu faire ça en plus ou j'aurais pu changer ça ou mince j'ai pas pensé à ça. Donc je suis jamais complètement comblé et heureux dans mes activités parce que je suis insatiable. Mais je suis pas malheureux pour autant. Donc on va dire que ça va. Question de Moujtafar. Salut, est-ce que tu comptes faire des lives sur YouTube un jour ? Sur YouTube, absolument pas. En revanche, la chaîne Twitch, elle existe. Elle sera bientôt lancée de manière fixe avec des lives réguliers. Un par semaine pour commencer. Et peut-être même que ça aura démarré au moment où cette vidéo sortira. Je suis pas sûr. En tout cas, le lien est dans la description. Donc n'hésitez pas. Il y avait déjà un live qui avait été fait il y a deux ans. On avait regardé un match de boxe. Thor Bjornson contre je sais plus qui. C'est un match de préparation pour le combat contre Eddie Hall. Et là, ce que je vais vous proposer, c'est du gaming. Sur des jeux bien stylés, du Conan Exile, du Dark Souls. J'ai envie de tous les refaire en live, ça peut être marrant. Également du Punch Club pour les trucs plus posés. Peut-être faire un peu de rétro gaming. Et de la React. De la React de trucs liés à la muscu. Je pense qu'on va se marrer. Gros A, 64-64. Tu lis quoi en ce moment ? Des livres qui t'ont marqué ces derniers temps et que tu conseilles ? Peu importe le sujet. Alors, en ce moment, je suis en train de me retaper tout un tas de livres d'histoires divers et variés pour les vidéos. Mais aussi et surtout, c'est ma petite lecture détente. Je suis en train de relire Méditation Poétique d'Alphonse Delamartine. Sans quoi ? Dans mes lectures récentes, il y a un livre que je retiens qui m'a pas mal marqué. C'est Mémoires d'un lutteur de sumo de Kazooi Rokirishima, si je ne dis pas de bêtises. Ce sont les mémoires d'un lutteur de sumo très particuliers. Puisque c'est un mec qui galérait à prendre du poids. Et je vous recommande, si vous cherchez une inspiration un petit peu à la Rocky, mais dans la vie réelle et version sumo, c'est exactement ça. Jouase. Naturel ? Oui. Et si jamais ça doit changer un jour, pour x ou y raisons, je ne prétendrai pas l'inverse quand vous me poserez la question. Ne vous en faites pas là-dessus. Guillaume Lopez, comment arrives-tu à faire les meilleurs shorts de tout YouTube ? Grâce au pouvoir de l'amitié ! Et c'est même pas une vanne, puisque si j'arrive à faire des shorts qualitatifs, d'ailleurs merci beaucoup pour le compliment, c'est chouette. C'est parce que je travaille avec Thomas désormais. Donc j'écris, je tourne, je traite un petit peu le son, je fais la base, je lui envoie les rushs, il fait le montage et on poste. Ce qui permet de se focus sur un petit peu moins de tâches, et de produire de manière régulière de la qualité. BigBoy93, à quand le prochain défi que je me venge ? Mais quand tu veux mon pote ! En plus, j'ai prévu quelque chose pour la prochaine fois, je pense que ça pourrait être utile. 23-0 ! C'est la piquette Jack ! Tu sais pas jouer Jack ? T'es mauvais ! J'avais 2-0, j'avais 2 points de tête dans la gueule ! Corée Baguette, 78-24. Quels sont tes plus grands rêves ? Une question très intéressante, mais je ferai la distinction entre les rêves et les ambitions. C'est-à-dire que les rêves, on est sur quelque chose qui est immatériel, impalpable, nébuleux. C'est un peu comme un fantasme en fait, c'est quelque chose qu'on va garder dans notre tête, quelque chose qu'on aimerait, mais on n'a pas forcément les clés pour y parvenir. Donc, c'est pour ça que c'est un rêve. C'est quelque chose qui reste toujours un peu à distance. En revanche, les ambitions, ce sont des choses qu'on veut, pareil comme les rêves, mais pour lesquelles on peut mettre en place certaines choses. On peut avoir des actions qui vont nous mener vers ces ambitions, qui vont nous permettre de les réaliser. Et en cela, c'est des trucs que j'ai en masse. J'ai envie de réussir dans mon taf, j'ai envie de réussir côté perso, j'ai envie de profiter avec mes amis, avec ma famille, j'ai envie de voyager, de vivre tout un tas d'expériences. Bref, les ambitions, ça ne manque pas. En revanche, pour ce qui est des rêves, je dirais que j'en ai un. Un qui peut être réaliste, pour le coup, mais qui nécessite que je remplisse quelques ambitions d'abord. Puisque c'est la condition sine qua non pour réussir à le matérialiser et faire de ce rêve justement une ambition. Donc en fait, il y a une graduation. Il faut que je réalise certains trucs côté perso et ça me permettra peut-être d'atteindre ce rêve. Cyberstein, j'ai une question. As-tu été contacté par Avner pour être un représentant de Broadway ? Est-ce que ça t'intéresse ? Et il y a un code de CyberGhost prévu dans les mois qui viennent ? Pour ce qui est du code CyberGhost, si tu vas voir la dernière vidéo, qui parle donc d'un top 5 sur les épreuves de force les plus insolites du Strongman, tu verras une sponso absolument géniale qui reprend une scène absolument géniale d'un film lui-même génial de 1982 avec un acteur génial dedans. Sinon, pour te répondre sur le reste, non, je n'ai pas été contacté par Broadway. Et non, ça ne m'intéresse pas vraiment puisque pour l'instant, je suis bien chez MyProtein. C'est une marque qui a toujours été réglo avec moi. Je m'entends très très bien avec les responsables. Ils ont été là pour moi dans une période où j'avais besoin d'eux. Et la fidélité, c'est une valeur qui se perd un petit peu de nos jours. Donc, de mon côté, je vais faire en sorte de l'honorer. Math10435, goûts musicaux ? Toi, t'es nouveau sur la chaîne. Il y a une playlist sur Spotify qui s'appelle Iron Quest s'entraîne, de manière très sobre. Et dessus, tu trouveras tout ce que j'écoute quand je m'entraîne. C'est-à-dire beaucoup, 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 beaucoup de métal avec tout un tas de dérivés d'ailleurs, beaucoup de sous-genres. Mais à titre personnel, je n'écoute pas que ça. Je suis plutôt bon public tant que c'est qualitatif, même si je suis très difficile avec la musique électronique. Sinon, ce que j'écoute le plus, c'est le power metal, le glam metal. Depuis un an, j'en bouffe, j'en bouffe et j'en bouffe. J'adore ça. Et le death metal. Jim 24 96 01 91. Salut Iron. As-tu comme projet de faire un livre dans le domaine de la muscu ou un e-book ? Pas d'e-book, parce que je trouve ça un peu nul en fait, de vendre des trucs dématérialisés tout le temps et on n'a plus rien de physique, on n'a plus cette sensation du papier que j'aime beaucoup. Donc, pas d'e-book, en revanche, oui. Un livre, peut-être même deux. Je vous en parlerai quand il y aura besoin d'en parler, quand ce sera un petit peu plus installé, quand ce sera un petit peu plus travaillé. Mais vous allez avoir des nouvelles dessus, ne vous en faites pas. Alex Galinotti. À quand ton premier film X ? Ta maman, t'as rien dit ? Alex Galinotti. Et tu épanouis comme tu le souhaites. Que dirais-tu à ton toit d'il y a 5 ans ? Épanoui comme je le souhaite ? Bah, c'est relatif à ce que je disais tout à l'heure. Je suis un gros insatisfait, j'en veux toujours plus, ce n'est jamais assez, never enough. Donc, pas vraiment, il me reste du travail. Il y a plein de choses que j'ai envie de faire. Je me suis lancé récemment dans du catch, donc là-dessus, pareil. J'ai envie de progresser dedans, j'ai envie d'avoir du level, j'ai envie de reprendre le béhourt, j'ai envie de continuer le muscu. J'ai envie de faire plein de trucs, donc ça, c'est un peu compliqué. Mais je suis assez content de ce que je fais et de ma vie. Je suis entouré d'amis formidables. Et rien que ça, c'est chouette. Ensuite, ce que je dirais à mon mois d'il y a 5 ans, ça dépend. Je serais tenté de lui dire de se méfier un petit peu plus des gens, d'être moins naïf, d'être moins gentil con-con avec tout le monde. Parce que ça ne m'a pas toujours servi et je me suis des fois bien fait niquer. Voilà. Cela dit, il y a toujours cette histoire d'effet papillon. Et si on modifie le moindre truc dans le passé, qui sait ce qui se serait passé ? Dans le sens où aujourd'hui, je ne suis pas forcément mécontent de ce que j'ai. Je suis en bonne santé, je fais un truc qui me plaît, j'ai des super copains, tout ça, tout ça. Donc, peut-être que je n'aurais pas ça s'il ne m'était pas arrivé des trucs chiants auparavant. Du coup, je ne dirais probablement rien au mois d'il y a 5 ans. Voilà. Que dalle. Rafu92i Tu vas au Hellfest en 2024 ? Normalement, oui. Across Multiverse Tu as joué à un méchant DC, mais si tu devais jouer à un héros d'ici, ce serait qui ? Batman Papa et maman, je suis désolé. Valfarim Tu écoutes Slayer ? Affirmatif, et je les ai d'ailleurs vus au Dunlod en 2019, c'était très très cool, un excellent souvenir de concert. Docteur Coït, quel charmant pseudo ! Quand tu vas faire de la politique, un peu à la Arnold. Rigole, mais le fait est qu'avec mon parcours universitaire, je pourrais théoriquement prétendre à cette orientation. Mais pour l'instant, ça ne m'intéresse pas trop, cela dit, qui sait dans 30-40 ans ? On en discutera peut-être quand Thibaut InShape sera président et que je serai son premier ministre. Harald de Troyes Hardrada. Quel conseil pour continuer la salle pendant les études ? Mon premier conseil, ce serait de bien organiser ton temps, de préparer des fiches et de ramener tes fiches à la salle. Parce que qu'est-ce qu'il se passe entre deux séries d'un même exercice ? Tu vas glander, tu vas rester là sur ton banc, à regarder à gauche, à droite, à rien faire. Et pendant ce temps-là, tu pourrais relire tes fiches. Personnellement, c'est ce que j'ai fait. Pendant mon Master 2 d'ailleurs, il y a certaines matières que j'ai révisées exclusivement à la salle. Et je me suis tapé parmi les meilleures notes de ma promo. Donc c'est que ça marche, c'est du testé et approuvé. Le truc, c'est que tu vas prendre ta fiche, tu vas la lire. Tu vas faire ta série. Une fois que tu as fait ta série, tu aurais eu le temps de penser à autre chose. Pour voir si c'est bien ancré, tu vas essayer de te remémorer ce qu'il y a dedans. Et si tu n'y arrives pas, tu vas réapprendre. Tu vas refaire une série jusqu'à ce que tu aies mémorisé. Et tu fais ça, tu alternes. Ce qui permet à la fin d'une séance d'avoir avancé sur ta révision. Voilà. J'en pense pas moins. Vas-tu refaire tous tes entraînements en vidéo ? Des mises à jour prévues pour le même gym ? Alors, j'aimerais bien que vous puissiez avoir tous mes entraînements dans une playlist au propre et si possible actualisés. Ce qui veut dire qu'il faudrait que je refasse certaines anciennes vidéos. Comme par exemple l'entraînement sur le dos qui commence à dater. Néanmoins, le prochain que vous allez avoir, c'est un entraînement que vous me demandez depuis des temps immémoriaux. Les cuisses. Et bon, c'est presque le plus de vues. Néanmoins, il serait bien que vous puissiez voir comment j'ai construit mon magnifique fiac. Pour ce qui est de mettre à jour le home gym, eh bien c'est justement lié à la vidéo sur les cuisses. Puisque j'ai fait l'acquisition d'un magnifique belt squat qui a totalement changé mes entraînements. La raison de ce belt squat, elle s'appelle Unistrength. C'est-à-dire mon nouveau sponsor de matériel. Jusqu'à récemment, je travaillais avec les enragés du sport. Ça s'est très très bien passé. Il n'y a pas eu de drama. On s'est quitté bons amis. Mais c'était la fin du contrat. Et puis, j'ai fait la connaissance de Théo. Théo qui est le patron d'Unistrength, qui m'a présenté son projet, l'idée derrière. Et en gros, on est sur une marque de professionnels et de passionnés surtout. Qui est faite pour des passionnés avec du matos de passionnés. Et donc à des prix le plus compétitif possible. De ce que j'ai pu tester de cette marque, c'est génial. Franchement, le belt squat, il est ouf. Que ce soit pour faire du rowing, je l'utilise encore le marteau, je l'utilise pour faire des shrugs. Je l'utilise bien évidemment pour faire du squat. Mais bon, là-dessus, vous vous en doutiez. Bref, c'est vraiment un super truc. Je vais vous en parler en long, en large, en travers dans la vidéo sur les cuisses. Ne vous en faites pas. Il n'y a pas de code promo. C'est la seule différence avec avant. Dans le sens où, comme je vous l'ai dit, les prix sont très compétitifs. Il n'y a déjà pas une marge énorme. Donc il a besoin de manger le Théo. Ce qui fait qu'il n'y a pas de code promo. A l'inverse de certaines marques qui justement mettent des codes promo. Parce qu'elles se font des marges de zinzin. Oui, 100 fois oui. Parce que quand je vois la tronche des premières histoires musclées, par exemple, on est sur le festival du cringe. Il n'y a rien qui va. L'image est dégueulasse. Je n'arrive pas à parler correctement au cyclope qui me sert de caméra. Le son est immonde. C'est mal illustré. Les sources sont bancales. Il n'y a rien qui va. Donc tout ça, ça va être fait. Ça pourrait même commencer à arriver sur la chaîne dès décembre. Je prépare pléthore d'épisodes d'histoires musclées. Et pour ce qui est des anciennes vidéos, que j'ai foutues en non répertoriées pour certaines... Une petite soirée du cringe sur Twitch. Let's go ! Aliguerie Dante. Que penses-tu du projet Warhammer 40K porté par Henri Cavill ? Je pense que c'est vraiment rassurant d'avoir un fan qui porte ce genre de projet, puisqu'on évitera peut-être le genre de bouse énorme qu'on a eu avec Ring of Power typiquement. J'ai vraiment eu du mal avec cette série, je sais pas vous, mais je suis le genre de lecteur qui est très très chiant. C'est-à-dire que quand j'aime une oeuvre, une oeuvre littéraire, et que je vois qu'elle est adaptée avec le fion, ça me fait mal. Par exemple, je pourrais vous citer Game of Thrones, c'est-à-dire que les premières saisons, j'ai adoré, et plus ça allait, plus je l'ai testé. Et la dernière, bon, n'en parlons pas, mais c'est pas forcément lié à l'adaptation, puisque Martin n'a toujours pas sorti le livre en question. Mais bref, pour Warhammer, ça me rassure, on verra ce que ça donne, en tout cas j'espère qu'il aura pas les mains trop liées. Bon, je pense que cette FAQ a duré suffisamment longtemps, puisque ma bouteille arrive à sec. Je pense que j'ai répondu à suffisamment de questions. Bien évidemment, il y a des personnes qui sont passées à la trappe, je m'excuse pour ça. Il y a eu certaines questions redondantes que j'ai volontairement passées également. Néanmoins, rassurez-vous, si vous voulez faire vos curieux et me poser vos questions, vous aurez bientôt l'opportunité de le faire de manière régulière dans les streams. Même si, si on est en train de jouer, de faire du react ou quoi, faut voir, on va pas faire des sessions FAQ à chaque fois. Mais il se pourrait qu'on en fasse des mini de temps en temps. Bref, j'ai hâte de vous voir dessus, ça va être sympa de pouvoir interagir avec vous de manière plus directe. Et je vous dis à bientôt, du coup. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en faisant pleuvoir les likes, les commentaires, les partages, en vous abonnant, si ce n'est pas déjà fait, avec la cloche, s'il vous plaît. Également, si vous voulez vous faire plaisir et me soutenir dans le même temps, ce qui est vachement pratique, avouons-le, vous avez mes sponsors long terme, MyProtein, BeastPerformance, Unistrength, avec tous les codes promos en description quand il y en a. Enfin, pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin, sachez que j'ai créé une page KissKissBankBank. Avant, il y avait un Utip, vous le savez, Utip a fermé, donc ça n'existe plus. Vous étiez quelques-uns à me donner des sous dessus, je n'ai jamais appelé, je tiens à le dire. Ça dépend vraiment de vos envies, de votre budget, de vos moyens. Bref, ça doit être un choix qui vient de vous. Mais si vous avez envie de m'aider, je ne crache pas dans la soupe, puisque la chaîne a besoin de pas mal de sous pour tous les projets à la con qu'on a. Cela dit, et je tiens à terminer là dessus, le plus beau des soutiens que l'on puisse m'apporter, c'est celui que vous êtes en train de m'apporter maintenant. Vous qui êtes en train de m'écouter, de toujours regarder la vidéo tout à la fin, alors que je viens de balancer ma page de pub. Merci, merci et merci. On est désormais plus de 100 000 sur la chaîne, c'est autant votre réussite que la mienne, et ce que je peux vous dire, c'est qu'ensemble, on va aller très loin. Sous-titrage ST' 501 ...